Alors la capsulite très tractile, c'est une pathologie qu'on voit de plus en plus en libéral, en cabinet de kinésithérapie. Elle est de plus en plus diagnostiquée. C'est une pathologie qui touche toute la population, mais qui intervient souvent après un contexte inflammatoire type tendinite de coiffe des rotateurs. Donc on la diagnostique vraiment parce qu'elle entraîne une perte de mobilité articulaire et donc des pertes d'amplitude articulaire de l'épaule. Donc en fait cette pathologie, elle se traite par une récupération de l'amplitude articulaire et aussi par un traitement sur les douleurs et l'inflammation. On a souvent soit la balnéothérapie, soit le rodage articulaire, la thérapie manuelle, les mobilisations. Et moi j'aime bien après ce type de rééducation intervenir par un traitement antalgique et qui accompagne un petit peu la récupération des amplitudes articulaires. Et donc là j'utilise beaucoup le cas laser, parce que dès la deuxième ou la troisième séance, on a non seulement, on calme la douleur et l'inflammation, mais en plus vraiment je trouve une augmentation de l'amplitude articulaire assez flagrante avec l'utilisation du cas laser, mais qui est souvent enlée au fait que la douleur est calmée. Je stimule les racines cervicales pour déclencher les sécrétions d'endorphine. Je vais balayer mes points trigger, donc le sternocleidomastéodien, l'angulaire et un peu les rhomboïdes. Puis je vais passer en sus, c'est sous claviculaire et je termine par mon V deltoïdien. Ce qui me permet ensuite d'enchaîner et de balayer ma tête humérale en utilisant le programme de capsule litre rétractive qui est sur l'appareil. Donc je n'associe pas forcément de manipulation manuelle ou de technique particulière, je balaye ma tête. je m'associe et de balayer ma tête. C'est ça. C'est bon.